Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de révision par Fletchcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi une anémie mégaloblastique ? Une anémie mégaloblastique, c'est en fait un type d'anémie parmi tous les types d'anémie qui existent, comme l'anémie ferré-prive par exemple, celle-ci, l'anémie mégaloblastique, est généralement causée par une carence ou une déficience trop élevée en vitamine B9 et vitamine B12, donc cyanocobalamine ou méthylcobalamine, ou pour la vitamine B9, acide folique. Et du coup, ça fait qu'en fait, les vaisseaux sanguins sont anormalement grands. Et après, je sais pas trop le reste, je sais qu'il y avait un truc avec l'ADN aussi, mais voilà, on va vérifier ça ensemble. C'est parti ! L'anémie mégaloblastique est un type d'anémie caractérisé par la présence de globules rouges anormalement grands dans le sang, à cause d'une synthèse défectueuse de l'ADN dans les cellules sanguines. Elle est souvent causée par une carence en vitamine B12 ou en acide folique, vitamine B9. On peut imaginer une usine de production de voitures, la moelle osseuse, qui fabrique normalement des voitures de taille standard, les globules rouges. Si cette usine manque de certaines pièces essentielles, comme la vitamine B12 ou la vitamine B9, elle commence à produire des voitures trop grandes et mal fonctionnelles, qui est représentée ici par les globules rouges anormalement grands. Ces voitures géantes ne sont pas aussi efficaces pour transporter l'oxygène dans le corps, ce qui conduit à l'anémie, notamment mégaloblastique, une diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène. Donc pour conclure, l'anémie mégaloblastique, c'est comme avoir une flotte de voitures trop grande et peu efficace dans votre système de transport sanguin. Le traitement consiste souvent à compléter l'alimentation avec les pièces manquantes, c'est-à-dire vitamine B12 ou acide folique, pour que l'usine revienne à la production de voitures de taille normale et efficace. C'est quoi la vitamine B1 ? Alors la vitamine B1, elle est appelée la thiamine. Alors ses effets, je les confonds souvent avec la vitamine B2 riboflavine, donc à voir si j'ai raison de pas, on va voir tout ça. Donc moi je dirais que la vitamine B1 thiamine, du coup, joue un rôle pour transformer les macronutriments en énergie, et qu'elle a un rôle dans l'apaisement musculaire pour alléger les douleurs, les courbatures, etc. Mais je suis pas sûr, donc c'est parti pour la vérification. La vitamine B1, également appelée thiamine, est une vitamine essentielle qui joue un rôle crucial dans la conversion des glucides en énergie dans le corps. Hum, pas que des macronutriments en fait, c'est juste des glucides. Elle est nécessaire au bon fonctionnement du cœur, des muscles et du système nerveux. Ok, donc là on a une flashcard très courte et pas détaillée, donc je vais noter tout de suite de la détailler quand j'aurai un peu de temps pour qu'elle soit plus, bah tout simplement pour que les révisions soient plus performantes, plus efficaces. Et je vous recommande de faire la même chose. C'est quoi les stamines ? Ok, donc là on a une flashcard que j'ai jamais eue. Alors les stamines c'est quoi ? Je pense que ce sont des composés allergisants qui se situent dans plein de choses, que ce soit la poussière, le pollen, etc. et qui peut impacter négativement le système immunitaire en fonction de chaque individu. Donc si on est allergique ou pas. Et là il y a toute une réaction antistaminique, tout ça. Libération des stamines, etc. Que je connais vraiment pas mais qui est hyper important à savoir. D'où le fait que ce soit une flashcard. Voilà, je sais pas grand chose de plus. Donc vérification. Les stamines, souvent appelées étamines dans le contexte botanique, sont les organes mâles de la fleur responsables de la production et de la dispersion du pollen. Elles sont un élément clé de la reproduction des plantes à fleurs en géosperme. Une stamine typique est composée de deux parties principales. Le filet filament, qui est une tige mince qui supporte l'enterre. Puis du coup l'enterre, qui est la partie de la stamine qui produit le pollen. Les enterres contiennent des sacs polliniques, où le pollen est généré et stocké jusqu'à sa maturation. Pour vous donner une analogie amusante, si vous imaginez une fleur comme une usine de production de bébés plantes, les stamines seraient l'équipe de production. Travaillant dur pour fabriquer le pollen, qui pourrait être vu comme les instructions pour fabriquer de nouvelles plantes. Ce pollen doit ensuite être transporté vers le pistil, qui est l'organe femelle de la fleur pour que la fécondation puisse avoir lieu. Souvent avec l'aide de nos petits amis les insectes, du vent ou de l'eau dans un processus connu sous le nom de pollinisation. Les stamines jouent donc un rôle crucial dans le cycle de vie des plantes permettant la reproduction sexuée et la diversité génétique. Leurs variations en forme, taille et couleurs, ainsi que leurs arrangements dans la fleur peuvent être très spécifiques et adaptés pour maximiser les chances de réussite de la pollinisation, souvent en attirant des pollinisateurs spécifiques. Donc pour conclure tout ça, les stamines sont essentielles à la reproduction des plantes et elles jouent un rôle central dans la production de pollen et la fécondation des ovules pour produire de nouvelles graines et par conséquent de nouvelles plantes. Ok, donc je viens de capter que je me suis complètement trompé. J'ai confondu en fait les stamines, comme on vient de le voir avec le verso de la flashcard, la vérification, avec l'histamine, qui là en fait est vraiment lié au système de réaction aux allergies, système immunitaire, comment il réagit à l'histamine. Donc c'est important que je vous le dise parce que du coup il y a énormément de mots qui sont assez similaires comme histamine et stamine, c'est très proche et j'ai eu cette confusion qui m'a fait tromper en fait. Donc je pense que ça peut vous arriver et je suis content d'avoir fait cette erreur pour éviter que ça se reproduise et pourquoi pas que vous évitez aussi de faire la même erreur. Et on a plein d'exemples comme ça. On a par exemple la zéaxantine qui est souvent confondue avec l'astaxantine ou la leucine avec l'isoleucine, la tyrosine avec la thyroxine. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup beaucoup de confusion. Mais c'est pas grave, c'est amusant je trouve. Ça permet de... c'est challengeant voilà. Du coup j'ai refait une flashcard qui correspond du coup à l'histamine comme je le pensais au début de la flashcard et non pas à la stamine comme on vient de le voir. Donc je vais vous la lire tout de suite pour vraiment que vous voyez la différence entre les deux. C'est parti ! L'histamine, et non la stamine, est une molécule organique impliquée dans les réponses immunitaires locales, agissant comme un médiateur chimique dans les processus inflammatoires et allergiques. Elle joue également un rôle dans la régulation de la physiologie de l'estomac et agit comme un neurotransmetteur. Très important. L'histamine est libérée par les cellules immunitaires comme les mastocytes dans les tissus et les basophiles dans le sang en réponse à une blessure ou à une allergie. On peut imaginer l'histamine comme l'alarme de l'organisme qui signale que quelque chose ne va pas. Elle augmente la perméabilité des capillaires sanguins permettant aux globules blancs et aux protéines de combattre les envahisseurs ou de réparer les tissus endommagés. Mais attention ! Une libération excessive d'histamine peut provoquer des symptômes désagréables comme des démangeaisons, des éternuements, des inflammations et d'autres signes d'allergies. Dans le cas du système digestif, elle stimule la sécrétion d'acide par l'estomac aidant à la digestion mais pouvant aussi contribuer aux symptômes de reflux voire même d'ulcères lorsqu'elle est produite en excès. L'action de l'histamine est un exemple classique du principe de clé-serrure où l'histamine, la clé, se lie à des récepteurs spécifiques sur la cellule cible, les serrures, tels que les récepteurs H1 dans les tissus allergiques ou les récepteurs H2 dans l'estomac déclenchant une réponse biologique. Au niveau de l'étymologie, le terme histamine dérive du mot grec histos, signifiant tissu, est de l'amine, une molécule contenant un groupe fonctionnel NH2 reflétant sa découverte comme une substance contenant de l'azote, amine, impliquée dans les réactions tissulaires. Si l'histamine était un personnage de jeu vidéo, elle serait celui qui active tous les pièges et mécanismes de défense dans une zone lorsque les intrus sont détectés, parfois déclenchant des alarmes même lorsque ce n'est pas nécessaire, ce qui fait dépenser des ressources pour rien. Pour conclure tout ça, l'histamine est une molécule clé dans la réponse immunitaire et allergique de l'organisme. Elle joue un rôle vital dans la protection du corps, mais pouvant également causer des symptômes inconfortables lorsqu'elle est libérée en excès. La thyrosine sous forme de complément alimentaire est-elle recommandée en fin de repas ? Non, elle n'est pas recommandée en fin de repas car étant un acide aminé, elle est automatiquement en compétition avec les autres acides aminés. Et en plus de ça, son absorption est beaucoup moindre que la plupart des acides aminés. Donc pas d'intérêt de la prendre en fin de repas, surtout que c'est un complément alimentaire, donc encore moins d'intérêt. Par contre, ce qu'on pourrait mettre en fin de repas, c'est la vitamine C. En fin de bol alimentaire, elle est plus absorbée, donc c'est plus intéressant. Donc fin de repas, vitamine C, c'est possible. Et avant le repas, ou avant la consommation d'aliments, tyrosine, parce que du coup, c'est pas que avant le repas que c'est intéressant de prendre la tyrosine, c'est en n'ayant rien dans l'estomac en fait, en ayant peu ou pas de compétition. Donc à jeun, c'est l'optimal. Vérification. Non, car les acides aminés neutres, larges, partagent leur mécanisme de transport. Ce qui signifie qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres pour l'absorption et le transport à travers les barrières biologiques comme la barrière hémato-encéphalique. Du coup, la présence d'autres acides aminés peut affecter l'absorption de la tyrosine. Donc à prendre un jeun. Donc là, c'est pareil, je vais noter de détailler un peu plus tout ça. Ça sera toujours mieux. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !